il est 18 heures donc le début du live est arrivé alors c'est quoi le programme ce soir le point principal c'est les élections partielles qui ont lieu ce soir aujourd'hui donc les résultats qui arrivent ce soir deux second tours un à Mayotte et un autre dans le Loiret donc la première circonscription de Mayotte est la quatrième du Loiret donc on va suivre un peu en direct les résultats qui vont arriver lors des dépouillements on va également parler du bilan des élections partielles qui se sont tenues jusqu'à présent avec Haute-Garonne il y a eu Val d'Oise, territoire de Belfort, la Guyane donc là ça passe 6 élections partielles en sachant qu'il y en a deux autres qui arrivent mais qui à la fois ne seront pas assez particulières parce qu'une est dans les circonscriptions des français d'étrangers donc territoire déjà assez politiquement particulier qui n'est pas directement affecté par la politique du gouvernement donc les effets de méconfortement et tout ils seront beaucoup moins forts et en plus avec des taux de participation qui risquent d'être largement en dessous des 10% l'autre c'est Wallis et Futuma et où déjà il n'y a que deux candidats et qui en plus ont changé d'étiquette par rapport à la dernière fois et en plus avec des particularités locales de toute façon Wallis et Futuma c'est toujours assez difficile puisque les étiquettes n'arrêtent pas de changer pour tout vous dire en 2012 on a vu un candidat divers UMP qui avait battu le candidat de gauche enfin c'est un candidat de divers droits soutenus par l'UMP qui est allé siéger dans le groupe PS une fois élu mais son action a été invalidée parce que le scrutin était très serré et qu'il y a eu quelques cas d'irrégularité l'UMP a resté un nouveau candidat face aux députés sortants qui l'avaient trahi en rejoignant le PS lequel se représente avec le soutien du PS là c'est à nouveau une nouvelle fois c'est le candidat de l'UMP qui gagne donc face aux sortants et qu'est-ce qu'il fait ? Il va siéger dans le groupe PS voilà et il a été réélu là sous l'étiquette d'hiver gauche en 2017 et il est allé siéger dans le groupe UDI Agir donc avec le million démocrate et indépendant donc centre droit et avec les constructifs qui sont ceux qui sont partis du LR pour ne pas être dans une opposition frontale par rapport au gouvernement et donc là il se présente sous l'étiquette UDI Agir et son adversaire qui était également d'hiver gauche en 2017 se présente cette fois sous l'étiquette LR donc en essayant de tirer une conclusion de celle-là je pense que c'est L perdue donc ce qu'on a eu pour l'instant comme partiel c'est un peu tout ce qu'on aura comme info pour tirer des conclusions donc voilà et on pourra également parler de l'actualité politique du moment donc il y a les mobilisations avec la journée du 22 mars et les cheminots et la fonction publique se rejoint par pas mal d'étudiants et d'lycéens ensuite dans l'actualité il y a donc l'amonisation des étudiantes aussi avec l'université de Toulouse qui est mise sous tutelle et la fac de droit de Montpellier des étudiants qui se sont fait agresser par des personnes masquées où il y aurait eu des présences de profs et d'étudiants de droit et tout cela avec la complicité semble-t-il du doyen de l'université de droit de Montpellier lequel a démissionné suite à ça donc ça aussi c'est dans l'actualité bon après dans l'actualité il y a aussi quelque chose qui n'est pas du tout joyeux parce qu'il y a eu l'attentat dans l'Aude dans l'Aude côté de Carcassonne il y a eu plusieurs morts et non un gendarme qui s'est sacrifié pour sauver des otages donc on peut aussi en parler si vous voulez même si voilà c'est pas forcément le plus joyeux et j'essaye d'être enfin j'aimerais qu'on ait un peu un peu un peu joyeux mais voilà ça fait partie de l'actualité et ça reste un peu c'est quand même important donc voilà dans l'actualité sinon étrangère il y avait des marches aux Etats-Unis contre le port d'armes il me semblerait que ce soit un gros succès plus d'un million de personnes non plus aux Etats-Unis les Etats-Unis qui n'est pas un pays forcément habitué à beaucoup de manifs en tout cas au niveau national ils ont des mobilisations très localisées très corporatistes là on est vraiment sur un succès pour une mobilisation aux Etats-Unis donc est-ce que le port d'armes absolu aux Etats-Unis est actuellement remis en question est-ce que la NRA va être fragilisée on verra bien après dans l'actualité internationale il y a la Catalogne où c'est toujours pas réglé ah aussi en France il y a Mayotte aussi du coup on en parlera en parlant des élections partielles là-bas où la situation le mouvement social là-bas est toujours loin d'être réglé c'est une situation assez compliquée avec des fortes tensions entre communautés j'avoue que je suis loin de maîtriser bien le sujet parce qu'on est sur un territoire que je connais pas énormément une situation que j'observe forcément avec un point de vue métropolitain à travers des médias métropolitains du coup ça a l'air sacrément compliqué mais si on se retrouve avec quelqu'un de Mayotte dans les commentaires enfin sur le live c'est ravi d'avoir son point de vue sur la situation dans le chat parce que ça a l'air sacrément compliqué là-bas et et ça a l'air de de s'en liser donc voilà c'est un peu tout ce que l'on peut parler ce soir ce soir ce soir du coup on va voir est-ce que des résultats sont commencés à arriver on devrait avoir Mayotte en premier avec le décalage horaire parce qu'il me semble qu'il y a deux ou trois heures de décalage horaire du coup là il est 20h ou 21h donc les résultats sont peut-être arrivés donc là je suis sur un forum de politique où pas mal de résultats remontent donc c'est un peu le point centralisateur pour avoir des informations mais après il y aura le reste du vaste internet alors donc la participation est en forte hausse le premier tour avait vu une abstention énorme et bon l'abstention reste très élevée puisque bon à la mi-journée on est à 17% de participation c'est pas glorieux mais on était à 10% en premier tour ce qui peut s'expliquer par le fait que lors du premier tour il y avait encore de nombreux barrages qui étaient installés sur les routes donc beaucoup de gens n'ont pas pu se rendre aux urnes il y a un bureau de vote qui a dû être ouvert de force par la police donc qui a été ouvert en retard et puis qui était bloqué il y a une urne qui a été volée aussi deux urnes je crois même qui ont été volées et qui ont été retrouvées je sais pas ce qu'ils en ont fait parce que rien ne permet de savoir si c'est vraiment les mêmes urnes si personne n'a rajouté ou enlevé des trucs dedans donc voilà mais en tout cas le premier tour s'est déroulé dans une condition très particulière très particulière et donc si l'accès aux urnes a été plus facile lors du second tour ça peut expliquer la hausse de la participation ça et un certain suspense puisque le second tour comparé à la différence de celui du Loiret et n'est pas plié d'avance et et du coup ça peut pousser des gens à aller voter pour pour faire pencher la balance du coup est-ce que résultat du premier tour LR non c'est résultat juste dans une circonscription dans une ville mais résultat global résultat global ils sont là donc le candidat apparenté en marche enfin la candidate apparenté en marche apparenté en marche parce qu'en fait elle n'avait pas l'investiture d'en marche ni celle du PS alors qu'en 2017 elle avait les deux qu'elle siégeait dans le groupe en marche mais son action a été invalidée et elle avait en plus des casseroles judiciaires donc en marche elle n'a pas soutenu le PS on souhaitait la soutenir au premier tour mais sans présenter de candidat en face donc c'était un soutien officieux et donc elle arrive en tête et ce malgré les problèmes judiciaires ensuite le candidat LR qui fait 32,59 en sachant qu'elle était soutenu par le Front National ensuite Indy vers gauche à 12,48 qui était présent aussi en 2017 et qui recule en nombre de voix et en pourcentage aussi il me semble Indy vers droite aussi voilà le candidat de la France Insoumise à 2,61 candidat de l'UPR à 1,76 alors qu'ils étaient à 0,6 on peut vraiment dire que là c'est le parti qui ment dans le silence des médias enfin malgré le silence des médias même si là je pense que c'est en partie dû à l'absence du Front National qui avait quand même un candidat à 4% au premier tour de 2017 et donc la partie eurosceptique de l'électorat Front National a pu aller assez facilement aller voter UPR en l'absence de candidats et en plus avec beaucoup de candidats en moins par rapport au premier tour de 2017 donc en fait on peut surtout dire que l'UPR c'est le parti qui montre grâce à l'absence du FN donc voilà et puis ensuite un sens étiquette enfin deux sens étiquettes qui font des niet donc on voit qu'aucun candidat n'a pris le large et que tout va dépendre des reports de voix parce que bon sur la pièce d'hiver gauche serait plutôt aller se reporter sur la candidate en marche mais on a vu que pour l'instant les second tours sauf en Outre-mer avaient montré des reports catastrophiques pour en marche mais là on est en Outre-mer dans une situation très complexe on ne sait pas trop difficile de voir où ils iront les divers droits sont plutôt vers à l'air mais le côté sans crise d'en marche peut en attirer FI serait plutôt sur l'abstention l'UPR aussi les sens étiquette on ne sait pas et avec en plus une forte hausse de participation voilà là faire un pronostic autant lancer un décent et puis voir le dé que ça fait pour donner le résultat d'un candidat on a à peu près autant de chances d'avoir le bon résultat que si on fait complètement au pif donc voilà et si on regarde les résultats du premier tour de 2017 on voit donc que les deux candidats la candidate PS en marche et le candidat LR progressent fortement c'était à 16% mais en profitant de l'absence de beaucoup de candidats le divers gauche à 15% recule le divers droite recule légèrement mais ensuite il y a plusieurs candidats sans étiquette en moins PRG plusieurs divers gauche le Front National en moins donc tout ça fait que mathématiquement les candidats restants pendant ça progresser FIA aussi qui progresse la France Insoumise les bénéficients d'absence de beaucoup de candidats divers gauche et également de l'absence du Front National dont la partie contestataire a pu aller voter France Insoumise donc voilà donc là il y a du suspense il y a beaucoup de suspense et ça ne fera pas d'enseignement sur la situation nationale mais surtout c'est sur l'action de quel député ira siéger à l'Assemblée Nationale pour représenter Mayotte dans une situation de crise profonde sur le territoire et en plus nous on a une pub pour Jérusalem et Tel Aviv vacances en Israël c'est génial merci les pubs est-ce que je peux fermer ça parce que bon voilà moi Tel Aviv ouais voilà quoi alors est-ce qu'il y a du nouveau enfin il y a du nouveau parce qu'il y a un nouveau message on dit que c'est juste quelqu'un qui fait un commentaire ou est-ce que c'est des résultats qui arrivent on ne sait pas on ne sait pas et sur le chat ça donne quoi il y a toujours deux personnes qui regardent voilà voilà donc une ça doit être moi puisque je vérifie le chat et la deuxième je ne sais pas je ne sais pas j'ai aussi eu moins deux personnes lors du précédent live mais voilà personne sur le chat donc voilà ouais donc c'est plutôt les communes ayant voté LR qui vaut leur participation augmenter plus fortement après est-ce que on peut en tirer une conclusion difficile vu sur le papier ce serait plutôt à l'avantage de LR mais c'est compliqué d'en tirer une conclusion réellement vu le bordel que c'est ensuite 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 nous avons l'élection partielle dans le Loiret qui a le second tour aussi bon là le second tour ne fait pas de suspense sur le vainqueur la question c'est surtout là pour analyser l'ampleur de la victoire est-ce que parce que les si on prend les circonscriptions qui ont eu des législatives partielles jusqu'à présent on en a une bon c'est l'anguyane qu'on marche à gagner donc mais avec un vote très fort vote communautaire tu m'énerves avec tes pubs toi je peux bloquer l'annonce c'est ça c'est ça annonce qui n'est pas ouvrier voilà et du coup j'en étais où oui 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 Guyane for vote communautaire parce qu'il y a plusieurs communautés avec des villages qui sont accessibles du reste du territoire qu'en birogue où les gens parlent leur dialecte local et ils parlent par français donc forcément les enjeux nationaux c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus ce qui va les préoccuper ça va être surtout les enjeux locales et puis voter pour le candidat de leur communauté qui parle leur langue ça ça joue et ce qui fait que quand on observe les résultats il y a des communes où chacun des candidats fait 90% des voix enfin pas chacun dans chaque commune mais chacun a ses communes bastions où il fait des scores énormes et où ça ne varie pas assez peu par rapport à 2017 donc ça rend difficile une analyse l'outre-mer c'est très intéressant à observer d'un point de vue curiosité parce que les votes et tout ça ça y répond à des mécanismes originaux mais ça permet pas de tirer des analyses par rapport à la situation nationale ou très peu souvent ça peut être complètement à contre-courant mais si on prend les deux autres enfin les trois autres qu'il y a eu pour l'instant on y a eu territoire de Belfort et Val-d'Oise avec victoire de LR les républicains au second tour face à En Marche mais on n'était pas sur des vagues des déférentes la victoire était confortable mais grâce aussi à un bon score du premier tour on était loin de la déférente à la différence c'est que en Haute-Garonne il y a troisième partielle métropolitaine le PS a littéralement écrasé avec plus de 70% des voix au second tour la candidate d'En Marche c'était vraiment là où l'élection s'était jouée à quelques voix en 2007 là ça a été un tsunami le second tour a été un véritable référendum pour ou contre En Marche donc la question là c'est est-ce que ça va se reproduire si oui ça veut dire que c'est surtout par rapport aux deux partiels de Belfort et du Val-Douard que la situation a évolué et que l'impopularité du gouvernement a accru si ça ne se reproduit pas c'est ça pourrait être que le PS semblerait plus en position de recueillir le vote de l'ensemble des anti-Macron et aurait donc suscitera un moins fort rejet que LR semble-t-il donc ça sera après ça ne donnera pas la réponse absolue mais ça pourra donner une indication sur est-ce que l'impopularité du gouvernement a vraiment cru tant que ça par rapport à janvier ou est-ce que c'est que le PS est un adversaire plus redoutable pour En Marche que LR donc voilà c'est une des analyses qu'on pourra faire une fois que les résultats seront arrivés donc dans Loiret au premier tour en 2017 En Marche est arrivé en tête 28% presque 24% pour le candidat LR le FN avait fait 20% donc on est quand même sur la situation assez forte le candidat du PCF qui avait le soutien de la France Insoumise faisait 11,6% le PS à 5,48% Debout la France 3,01% candidat sans étiquette à 2,37% Europe Ecologie Les Verts il marquait ECO mais c'était le candidat d'Europe Ecologie Les Verts ECO c'est divers écolo puisque cette année en 2017 le ministère de l'Intérieur avait mis une étiquette commune pour l'ensemble des candidats écologistes là où habituellement il y a l'étiquette Europe Ecologie Les Verts et une étiquette pour les autres candidats écologistes mais bon ça c'est juste des histoires de classification du ministère de l'Intérieur pour donner les résultats nationaux ensuite il y avait le candidat Lutte Ouvrière extrême gauche mais voilà c'était Lutte Ouvrière puisqu'il n'y avait quasiment pas de candidat NPA partout il n'y a qu'un candidat d'extrême gauche c'est Lutte Ouvrière puisqu'ils ont présenté des candidats partout un candidat sans étiquette à 0,65 et un candidat d'hiver droite à 0,53 au second tour 50,01 on a 8 voix près un truc très serré et donc forcément quand c'est aussi serré on trouve souvent des petites irrégularités qui permettent d'invalider les scrutins ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu des fraudes il suffit juste que dans chaque commune il peut avoir des gens il peut avoir une petite erreur au niveau du comptage des signatures au niveau d'affaires d'émergement au nom de bulletin quelqu'un a oublié de signer quelqu'un a signé à la mauvaise case et que personne n'a fait attention si un bulletin il dit jeu qu'il a été validé alors qu'il y avait un trace de stylo normalement le bulletin ne doit pas être accepté s'il a été ou si un bulletin n'a pas été accepté et que tu considères qu'il aurait dû l'être et trouver 8 bulletins à l'échelle de 50 000 bulletins ce n'est pas si difficile et donc je ne vais pas aller sur la dernière page je n'ai rien d'aller sur la dernière page je ne vais pas aller sur les résultats du premier tour du premier tour en 2000 de l'élection partielle donc la semaine dernière qui a vu une LR arriver assez largement en tête avec 39% si mes souvenirs sont bons si mes souvenirs sont bons et 20% pour en marche donc le second tour se réédite comme tout ce qui s'est observé jusqu'à présent mais avec vous voyez LR qui passe de 23 à 39 et en marche qui passe de 28 à 20 donc c'est quand même moyen 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 ensuite le FN qui est à 14% il passe de 20 à 14 c'est quand même assez lourd le FN pour lui les élections partielles même dans ses zones de force c'est souvent assez compliqué le PS à 6,65 qui remonte légèrement même si on est c'est pas glorieux mais bon profitant en partie de l'absence du candidat d'Europe Écologie Les Verts puisque cette fois le divers écolo était pas le candidat d'Europe Écologie Les Verts mais un candidat écolo sans étiquette voilà on s'y retrouve on s'y retrouve candidat du PCF il me semble que c'est pas un résultat complet total si c'est un résultat complet ah oui c'est un résultat complet le PCF à 5,96 qui cette fois n'était fort occulte parce qu'il passerait de 11 à 5,96 mais en sachant qu'il y avait un candidat de la France Insoumise en face cette fois puisque si les groupes locaux de la France Insoumise étaient pour maintenir le soutien au candidat PC comme en 2017 le National a été opposé et a envoyé un candidat qui était candidat dans la 5ème ou 6ème circonscription du Loiret donc un petit parachutage d'un candidat France Insoumise mais qui s'est retrouvé sans le soutien des Insoumis locaux et donc sa campagne a été semble-t-il un peu plus difficile et donc 4,96 c'est plutôt un échec pour la France Insoumise malgré la venue de Jean-Luc Mélenchon en soutien l'électorat de la gauche anti-austérité a semble-t-il préféré rester sur le candidat PCF comme en 2017 donc là ce serait plutôt une victoire du PCF sur la France Insoumise bon grâce à ces bastions le candidat PC dépasse 20% dans la ville dans Chalette une ville tenue par le PCF et le candidat fait 11% à Montargis une ville dont il est conseiller municipal d'opposition et qui est une ancienne ville communiste mais qui a quand même un petit moment donc dans ces bastions parce que si on enlève ces deux villes la France Insoumise était devant le PC pas de beaucoup néanmoins donc le PCF semble désormais capable de résister mieux dans ces bastions à la France Insoumise parce que c'est vrai qu'en 2017 dans beaucoup de bastions la France Insoumise avait dépassé le PCF en Seine-Saint-Denis beaucoup d'endroits le PCF était derrière il y avait dans le Val de Marne aussi ils se sont fait dépasser à un mal d'endroits bon il y en a qui ont résisté sur le Havre Jean-Paul Lecoq avait largement battu la candidat de France Insoumise mais bon il y avait l'étiquette d'ancien député André Chassène pareil c'est un député extrêmement populaire localement dans les Hauts-de-Seine aussi le PC avait réussi à résister de peu à la France Insoumise dans le Pas-de-Calais aussi il y avait eu quelques villes qui avaient en bassin mini résisté mais beaucoup de bastions ont été tombées et parfois assez largement et là au contraire dans ces bastions le PC domine très largement il a été en partie aidé par le soutien de militants locaux de la France Insoumise mais ça en tout cas ça semblerait montrer que la France Insoumise n'est plus aussi hégémonique même si globalement il reste largement devant le PC au niveau national mais celui-ci semble pouvoir résister dans ces bastions ce qui n'était pas complètement sûr avant en 2017 la question de la survie du PC pouvait se poser maintenant il devrait pouvoir garder ces bastions après juste une élection locale enfin une élection sur une seule élection il ne paraît pas forcément de faire voilà d'un point de vue de la rigueur statistique on n'est on n'est pas non plus très bon mais voilà si on peut sinon tirer une conclusion c'est celle-là debout la France qui faisait 5,23 contre 3% euh il avait un candidat je ne sais plus on n'avait pas vu de candidat debout la France il ne me semble pas il ne me semble pas il ne me semble pas enfin j'allais vérifier ça mais il ne me semble qu'il n'y avait pas de candidat debout la France il ne me semble pas voilà si ça vaut bien parce qu'entre le Twitch et tout ça ça fait ramer un peu euh si il y avait un debout la France à 3,1 donc ils avaient bien un candidat mais qui n'avait pas fait un score une, deux un il n'avait pas fait un score énorme et qui cette fois progresse largement même si on était dans une circonscription où Dupont-Ion est à 6% en présidentiel donc on n'est pas non plus sur une explosion du score mais en tout cas debout la France semble en meilleure situation que l'ordre des législatives où il était un peu en difficulté puisqu'il avait rallié le Front National au second tour des présidentiels en faisant partir un peu son électorat partie de son électorat mais dans le même temps l'alliance a été rompue après le second tour et donc aussi il y a des électorats qui doivent être un peu perdus on ne s'est pas trop repositionnés debout la France donc cette situation était compliquée pour France Insoumise on en a parlé donc on a dit vert écolo 1,96 bon ben il récupère une partie des voies d'Europe écologie les verts et peut-être quelques voies d'en marche déçues du peu d'écologie du gouvernement et de Nicolas Hulot lutte ouvrière 1,60 progression progression en voie même c'est plutôt ouais c'est plutôt pas mal pour le tout ouvrière en score c'est assez habituel que le tout ouvrière progresse puisqu'ils ont tendance à avoir un électorat ultra mobilisé leurs militants mais c'est des bêtes ils sont mobilisés ils sont mobilisés ils sont mobilisés ils sont costauds et du coup dans les cadres de faibles participations ça leur donne un sacré avantage de pouvoir mobiliser plus leur électorat et donc faire un meilleur score mais gagner des voix ça j'avoue c'est assez rare donc peut-être aider par le fait qu'ils pratiquent pas mal le militantisme intercirconscription on va dire c'est à dire envoyer des gens de tout un département voire même de régions voisines militer dans un endroit parce que parfois ils font des caravales militantes et des trucs comme ça donc peut-être qu'ils ont envoyé des gens de toute la région militer dans la circonscription douarée ce qui a pu leur permettre de gagner des voix l'UPR 081 bon voilà on voit que quand le Front National est là l'UPR monte pas sinon aux immédiats ou pas un divers droit qui récupère un peu les comptes de divers droits de l'autre candidat de divers droits qui récupère les miettes voilà désolé les gars merci d'avoir participé mais on s'en fout de vous je plaisante je plaisante on s'en fout d'aucun candidat voilà ils ont sûrement des trucs intéressants à porter mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler mais bon voilà je crois que Nicolas Rousseau je crois que c'est Nicolas Rousseau un truc comme ça parce qu'il s'est présenté à d'autres éditions partielles et il me semble qu'il est sur une ligne très droitière Vauquiez style tout ça tout ça donc voilà voilà c'est le bilan de 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 des premiers tours des premiers tours des premiers tours génial voilà j'ai une sur l'autre qui n'y a pas donc Mayotte maintenant qu'on a fait le point sur le premier tour voyons voir ce qu'il y en est à Mayotte au final 43,3% de participation presque 13 points de participation 12 à 29 et 5000 votants en plus donc clairement de quoi faire basculer un résultat voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le dépouillement se fasse voilà non c'est pas ce que je voulais faire c'est pas grave faisant un tour sur l'index du forum pour voir si s'il y a eu d'autres actualités voilà et sinon vous pouvez toujours poser des questions moi je suis preneur pas de questions pas de l'actualité donc on va aller voir sur l'internet mondialisé euh élection législative partielle euh non pas Loiré Mayotte excusez moi je suis fatigué je suis fatigué alors pas d'incident majeur cette fois là ça explique en partie la hausse de participation mais pas de pas de pas de pas de pas de direct proposé pas de direct proposé rien non là par contre on peut parler de silence des médias on peut parler de silence des médias c'est Mayotte Lille qui qui se mobilise qui vit la crise malgré le silence des médias ou plutôt dans le silence des médias mais du coup par contre on peut dire que l'UPR là-bas a monté malgré le silence des médias voilà puisqu'il a monté grâce à l'absence du effet mais dans le silence des médias donc voilà ça donne raison à l'UPR enfin il faut bien qu'ils aient raison sur un truc je blague je blague non voilà je blague je ne suis pas censé taper sur faut que j'arrête de taper sur tout le monde voilà je suis censé être un gentil observateur de la vie politique et pas taper sur les gens voilà c'est pas que je troll c'est pas que je troll non non l'UPR après globalement l'UPR si on on peut en parler de toute façon ils sont présents au second tour ne le pas donc c'est juste les premiers tours qui permettent d'analyser ça ils progressent légèrement mais voilà c'est pas démentiel et ça peut être rendu en partie à part là où le Front National est absent de militants très actifs parce qu'il faut reconnaître les militants UPR sont assez actifs ils sont du genre à recouvrir la moitié d'une ville en nuit d'affiches donc voilà il faut le reconnaître ça et du coup ça peut là aussi comme pour lutte ouvrière jouer à mobiliser plus son électorat et donc à améliorer son score mais à une perte de voix voilà voilà mais bon les médias il y aura sûrement plus de trucs pour le Loiret parce que là les médias s'en foutent beaucoup moins déjà ils ne se parlent pas beaucoup des élections partielles on pourrait regretter parce qu'aux Etats-Unis par exemple quoi qu'on en dise les médias parlent de tous les scrutins partiels on en parle vachement plus même si ça ne m'oblise pas les foules des électeurs alors qu'ici en France les élections partielles c'est le battage de gonades absolues et du coup alors qu'on est en Outre-mer en plus en plus Mayotte il n'y a vraiment pas l'île d'Outre-mer dont on parle le plus tu vois encore la Réunion la Martinique Guyane Guadeloupe bon ces 4 là on en parle un peu tu vois ces 4 départements et les régions Outre-mer mais Mayotte ça les médias là ils en parlent un peu plus pour à cause du mouvement social et on aurait pu s'attendre à ce que les faits qui est le mouvement social médiatise les élections partielles mais on parle tellement loin en termes d'intérêt des médias que forcément c'est pas la folie absolue du coup on va attendre que des gens sur ce du forum fassent remonter des infos parce qu'il y a des gens de partout et qui donc peuvent avoir des sources partout ils continuent parfois dans les parties qui sont présents voilà quelqu'un qui soit LR qui peut avoir des sources pour avoir des résultats sur place qui remontent voilà ou des gens qui connaissent des gens à Mayotte voire même des gens de Mayotte même si j'ai pas l'impression qu'il y en est mais voilà en tout cas ce forum est très bien pour avoir des remontées d'informations à ce niveau là il est extrêmement pratique tic Bon, forcément, il n'y a quasiment personne. Il n'y a personne dans le chat pour participer, il y a des trucs, donc forcément, c'est à moi de meubler tout seul, voilà, c'est toujours le cas des premiers débuts, enfin des débuts quand on est un inconnu quoi. Et en plus, je pars sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet le plus fun du monde pour beaucoup de gens, la politique. C'est vrai que Twitch est plutôt pour le gaming, c'est ouvert à d'autres choses. Mais du coup, les gens qui sont là sont même là plutôt pour le gaming et donc, en plus, la politique, il y a plein de gens que ça n'intéresse pas. Et donc, les gens vont moins cliquer dessus que si tu te lances dans le jeu vidéo, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et bon, je ferai des sessions, jeux vidéo, réponses ou questions, lorsqu'il n'y aura pas d'actualité politique, parce que je vais essayer de faire au moins un live par semaine pour le moment. Voilà. Et donc, eh bien, lorsqu'il n'y aura pas d'élection partielle ou d'événement politique en particulier, je ferai du jeu vidéo quoi, histoire de meubler, mais histoire de plus que de meubler, histoire de faire des trucs, mais histoire de changer quoi. Parce que je pense que je ferai des jeux assez tranquilles, soit des tours partout, ou alors un jeu que je vais mettre en niveau facile, comme ça, je ne suis pas obligé de me concentrer dessus. Ce que je voudrais faire, c'est que je joue un jeu, mais sur le chat, vous puissiez poser des questions, que ce soit sur l'actualité, ou de manière plus générale sur la politique, genre, qu'est-ce que la gauche et la droite ? Quelle est l'histoire de tel mouvement politique ? Pourquoi il y a ça ? Comment marche-t-elle institution ? Bref, des questions du genre, et moi, je vais essayer d'y répondre. Après, je n'ai pas la science infuse de tout, et il y a plein de trucs que je n'aurai pas forcément de réponse, mais j'admets que, sans me vanter, je me connais plutôt bien en politique. Je ne sais pas, mais si vous avez entendu la moto passer, mais en fait, je donne sur une rue, parce qu'en fait, je ne suis même pas chez moi, c'est juste que je souhaite un local pour avoir, il y a une connexion, il y a une lightbox, alors que chez moi, je squatte un wifi public, qui ne marche pas bien, mais ça m'évite de devoir payer une connexion internet, un abonnement internet, et 20€ par mois, c'est pas mal. voilà, mais après, si vous voulez me payer 20€ par mois, moi, je ne dis pas non, et je pourrais me payer une lightbox comme ça, pour payer un abonnement internet, et voilà, il va falloir vous livez dans de meilleures conditions. Voilà, voilà. Mais bon, je blague à moitié, enfin, je blague. mais en tout cas, et du coup, je disais quoi ? Oui, du coup, là où je suis, je donne sur une rue, avec pas forcément une superbe isolation sonore, donc lorsqu'il y a mes culs qui passent, ça s'entend un peu, et là, il y avait une moto bruyante, donc je suppose que vous l'avez probablement entendu, et du coup, du coup, je disais quoi avant de parler de la moto, et de, et de, et de, et de, hum, voilà, en plus j'ai Alzheimer, la mémoire, euh, rélection partielle, les intérêts des médias, euh, ça me revient plus, ça me revient plus, ce que je disais, je vais pas être hyper important, euh, oui, oui, que le sujet n'enche pas, donc c'est pas le meilleur, mais que, il y en a qui en parlent, de politique sur internet, et donc, euh, il y a un concept, en fait, qui m'a inspiré, c'est Acropolis, qui, euh, donc une chaîne qui parle de politique, et qui suit, euh, des événements politiques en live, donc ils font toutes les semaines, les questions d'actualité générale au gouvernement, euh, assemblée nationale, le mardi et mercredi après-midi, où au gouvernement, c'est chaque cours, en fait, chaque week, chaque mardi et mercredi après-midi, il y a 15 questions qui sont posées au gouvernement, 15 questions qui sont réparties entre les groupes parlementaires, euh, avec un prorata de leur, euh, nombre de députés, donc, euh, voilà, si les petits groupes n'ont qu'une question, et, euh, en marche, à 45 questions par semaine, voilà, euh, par jour, et du coup, euh, ça monte à 8, 9, 10, euh, au niveau du, de la semaine. Et donc, il y a ces questions qui sont posées à les membres du gouvernement sur l'actualité, les membres du gouvernement répondent, et voilà. Et donc, c'est commenté en live, et c'est assez intéressant, euh, et il y a pas mal de gens qui suivent. Ensuite, euh, 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 ils font également les conférences de presse du Conseil des ministres, qui se réunissent le mercredi matin, où vraiment, c'est le moment où les ministres se réunissent tous pour discuter de ce qu'ils font chacun de leur côté, pour que ce soit pas juste ce qu'ils font chacun de leur côté, mais que ce soit ce que fait le gouvernement. Et donc, c'est un moment de concertation et de mise en commun du travail, et de faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens. Et donc, après, il y a une conférence de presse où le porte-parole du gouvernement fait un, euh, le compte-rendu de, enfin, voilà qu'on fait, euh, le liste des sujets qui ont été abordés. Parfois, il est accompagné d'un membre du gouvernement qui va faire une communication sur un sujet particulier qui est, comme par exemple, un ministre fait un projet de loi, au moins où il est déclaré, il va faire son communiqué de presse. Enfin, il fait une communication lors du communiqué de presse d'après le conseil des ministres. Et ensuite, les journalistes posent des questions sur, euh, donc, l'ordre du jour du conseil des ministres et aux ministres présents, s'il y en a un. Et donc, cela aussi, c'est commenté en direct. Et on est monté à trois personnes ! Trois personnes sur le live ! C'est impressionnant ! C'est le record du live ! Merci, merci, merci ! Voilà, il reste plus qu'avoir des gens sur le chat. Et donc, du coup, je disais, Acropolis, du coup, qui font également, euh, ce qu'ils font également, c'est, euh, d'autres événements, mais ça, c'est occasionnel. Dans la campagne présidentielle, par exemple, ils avaient suivi des débats, commentés en directs, des débats, des meetings, ils ont fait des soirées électorales. Et donc, ce conseil m'a pas mal inspiré. Euh, beaucoup inspiré, même. Même si, voilà, j'ai décidé de ne pas faire les mêmes choses d'événements qu'eux, pour, voilà, c'est pour présenter un peu plus supplémentaire à ce qu'ils font, et les présenter de manière différente aussi. Et aussi de manière beaucoup plus amateur, parce qu'ils sont un peu plus professionnalisés que moi. Et donc, voilà. Et du coup, euh, je vais vous mettre le lien d'Acropolis dans le chat. Faut vous inviter à aller le voir. Parce que, c'est eux qui inspirent, euh, je leur pique, entre guillemets, le concept. Donc, c'est normal de leur faire de la pub et de montrer l'original. Donc, voilà. En espérant que vous m'entendiez bien, parce que depuis le début, parce que, ça se trouve, je parle dans le vide depuis 45 minutes, et j'ai l'air con. Donc, voilà. Et du coup, réactualisons ça pour voir s'il y a eu du nouveau pendant que je vous parlais et que la moto passait. Voilà. Et là, il y a une voiture qui est passée, mais ça fait beaucoup moins de bruit. Donc, il est fort possible que vous n'ayez rien entendu. Ou peut-être que vous avez entendu. Je ne sais pas. Il se paraît que j'écoute le live. Et pas de nouveau, pas de nouveau. Mayotte, pour l'instant, on s'en fout. Et oui, les heures qui sont affichées ne sont pas les bonnes. Je ne suis pas connecté depuis mon navigateur habituel. Et du coup, forcément, euh, en fait, il n'est pas sur mon fusée horaire et j'aurais dû le régler. Et voilà. Donc, voilà. Oui, je n'ai pas bien fait mon boulot. Veuillez m'excuser. Donc, il y a une heure de décalage. Voilà, voilà. Voilà. Vraiment, Acropolis, c'est... Ils ont vachement plus abonné que moi. Enfin, moi, j'ai même pas d'abonnés, en fait. J'ai même pas d'abonnés, c'est génial. Voilà. Donc, voilà. Et si vous avez des questions sur le live à poser, j'y répondrai en donnant qu'on ait plus de nouvelles de Mayotte ou du reste du monde. Voilà. Ah oui. Donc, forcément, oui, c'est sûr que s'il y a des gens qui n'ont pas de compte, qui me suivent, ça va marcher beaucoup moins bien. Enfin, eux, ils vont bien m'entendre et tout. Il n'y a pas de problème. Mais si les trois personnes qui sont là, aucun d'entre eux n'a de compte. Enfin, en vrai, les trois personnes, c'est moi plus deux autres personnes. Si les deux autres personnes qui me suivent n'ont pas de compte, ils ne peuvent pas intervenir dans le chat. Et donc, forcément, je trouve qu'ils ont plein de trucs intéressants à dire, mais ils ne peuvent pas les dire. Donc, voilà. Mais bon, moi, ça progresse. On est passé de deux à trois. Et puis, c'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de personnes en plus de moi qui regarde. Mais voilà. Mais quand il y aura plus de monde, un jour, un jour, un jour, il y aura des gens sur le chat qui participeront et qui diront plein de conneries. Il faut leur répondre et leur dire des trucs intéressants. Enfin, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et sinon, bon, après, il y a des élections municipales partielles, mais c'est vrai que je les suis beaucoup moins. Il y en a une en Alsace, dans un village, enfin, une ville, je crois que c'est une ville, qui a un nom quasiment imprononçable. Schilti Game. Je ne sais pas. Excusez-moi, les Alsaciens, si je prononce mal, mais c'est vrai que cette ville-là, ça a vraiment un nom alsacien, tu vois. Fratbourg, Luz, tout ça, Colmar. Et là, on est vraiment sur des noms. Voilà, voilà. Du coup, mais... Et du coup, l'action partielle, c'était quand ? Non, là, ils sont en pleine campagne municipale, ouais. Il y a une liste France Insoumise. Ouais, il faudra quand même que je suive pour voir ce que... Parce que c'est la première fois, je crois qu'il y a une liste France Insoumise à une élection municipale. Donc, ça mériterait de suivre un peu... D'avoir la curiosité de suivre un peu ce qui va s'y passer. Voir ce que ça va donner. Et comparer avec les résultats des présidentielles, des initiatives sur la ville, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, j'ai eu confirmation qu'on m'entendait bien et que, voilà, que je parlais pas dans le vide depuis trois quarts d'heure. Donc, ça, au moins, ça me rassure. Ça me rassure. Je savais que... Moi, je m'entendais. Je savais que l'enregistrement sur l'ordi fonctionnait. Mais j'avais pas eu confirmation que quelqu'un extérieur m'entendait bien. Donc, les... C'est plutôt une bonne nouvelle. On a peut-être des chiffres de participation dans le Loiré. Parce que, pour l'instant, j'ai vu personne. Après, c'est sûr que ça va pas non plus à Facebook aux médias puisque... L'action est pliée d'avance. Donc, sinon, c'est des trucs plus récents. Ah, il y a moins d'une heure. Tu peux me donner... Hop là. ... ... Donc non, pas de truc récent dans le loiré qui nous a noté des taux de participation. Donc vraiment, c'est partiel. Euh, ouais, non. Je viens d'essayer de bouger ma souris, mais pas avec la bonne souris. Parce qu'en fait, j'ai deux ordi, là. J'ai l'ordi où il y a le light, puis l'enregistrement et tout. Et j'ai un autre ordi qui suit le reste. Euh, voilà. Et du coup, euh... Et du coup, je voulais bouger la souris, mais avec l'autre souris. Et bizarrement, ça ne marchait pas. Bizarrement. C'est bizarre, hein. Je pose la question de pourquoi, mais... Alors voilà. ... ... ... Vous en rendez peut-être, mais je suis en train de manger des petits trucs en attendant. Parce que ce live, normalement, on va finir comment on aura les résultats complets. Et du coup, pas avant, 21h, 21h30... Et... J'ai faim ! Je vais pas manger, pas manger, quoi. Jusqu'à 21h, c'est chaud. Voilà. Je me donne un message de quelqu'un qui voudrait regarder le live, mais qui était au théâtre, qui vient de sortir du théâtre. Qui, du coup, n'est pas ici pour l'instant. Mais bon. Du coup, le live va se finir tard. Il doit être là. Voilà, voilà. Donc forcément, en plus, les gens qui veulent regarder le live ne sont même pas là. Où va-t-on ? Où va-t-on ? C'est intéressant aussi, c'est qu'on voit, on découvre des noms de communes. Tu vois, c'est un pierre de coûtant, c'est l'easy-sur-ouvre. C'est un pierre de coûtant, c'est l'easy-sur-ouvre. Qui a un ordi de merde, hein ? Qui arrive pas à s'inscrire. Parce que c'est un ordi, tu portes pas le live. Et en plus, la fenêtre d'inscription en même temps, semble-t-il. Donc voilà. Donc je t'engueule. Merci. C'est parti. C'est parti. En fait, on est en train de se moquer de vous, les autres viewers. Et vous ne le voyez même pas. C'est parti. C'est parti. Avec plusieurs listes où les élections remontent. Du coup, ça balance. Ça balance les résultats et les commentaires sur les résultats. Donc, j'arrivais tellement passionnant. En plus, le forum était débordé. Il avait complètement craché parce qu'il y avait trop de monde en même temps. Les autres soirées électorales, ils ont un peu mieux tenu. Ça ramé, mais ils ont amélioré la capacité du site pour gérer les afflux. Mais les élections partielles, les gens, ils s'en foutent. Mais je parle. Je parle, là. On veut des résultats. Oui, écoute, ils demandent des résultats. Mais moi, les résultats, pour l'instant, il n'y a pas de résultats. Les dépouillements, ils ont commencé. Sauf que la presse, ça s'en fout. Elles s'en bat les gonades. Des élections partielles. Surtout dans le Loiret, pour l'instant. Dans le Loiret, les bureaux n'ont pas fermé. Et à Mayotte, tous les bureaux ont fermé. Mais c'est l'outre-mer. Donc les gens, les médias, s'en foutent. C'est pour ça que je suis sur ce forum où il y a des gens partout. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir des sources à l'intérieur des parties. Y compris des parties présentes au second tour. Pour avoir des résultats. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Donc oui, le peuple veut savoir. Mais le peuple ne saura pas pour l'instant. Voilà. Le silence des médias se fait assourdissant. Il y a un petit truc de couleur. Je vais voir sur le Google Mondial s'il y a des trucs qui sont arrivés. Mais les médias, malheureusement, les élections partielles, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il y a une vidéo YouTube. Donc on va essayer de la regarder pour voir ce qu'elle raconte. Mais c'est vrai que oui, les élections partielles, les médias sont foutes. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, quand c'est l'outre-mer, c'est complètement le... Je m'en foutisme. Il y a une pub, c'est génial. Et la pub est déjà passée. Il y a une pub, c'est génial. Il y a vraiment une crise sociale là-bas. Il y a des communautés qui ont pu être touchées pour la Guyane. Et c'est pareil, il y a des très forts sentiments de communauté. Et ça peut créer des tensions assez fortes entre celles-ci. Et en plus, là-bas, il y a aussi une arrivée massive de migration dans des Comores. Et là-bas, quand on parle des migrations massives, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a. Nous, notre prétendue migration massive, ce serait une invasion. Ça n'a rien à voir. C'est peanuts, c'est rien, c'est tout à fait gérable. Mais là, on est dans une situation où c'est structurellement, pour une île qui a en plus de grosses difficultés, de gérer autant d'arrivées en même temps sans aide de la métropole. Et métropole, qui semble-t-il, ne fait rien pour aider, globalement. Donc, voilà. En tout cas, ça confirme juste que... Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, à la différence du premier tour, où il y a eu des urnes volées. Donc là, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, des urnes ont été volées. Donc voilà. Il y a des bureaux de vote qui étaient cadenassés, il y avait des chaînes et tout, les portes étaient fermées, il y a fallu que la police intervienne pour les ouvrir. Donc voilà, c'est sympa. Et puis, il y avait des barrages partout qui empêchaient les gens de se déplacer, donc d'accéder à leur bureau de vote. Et parfois même, les gens qui devaient ouvrir les bureaux de vote ne pouvaient pas forcément s'y rendre. Après, c'était vraiment le gros bordel. Merci. 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 Je suis ouvert à vos questions. Si vous avez un compte. Sinon posez vos questions sur Facebook si vous me connaissez. voilà 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 et du coup on va profiter pour parler un peu de ce que je vais du prochain live du coup je pense comme il n'y a pas de truc particulier dans l'actualité qui aura à suivre en direct dimanche prochain je pense faire cette fois un live sur du jeu vidéo et je pense sur une partie de un jeu de Yu-Gi-Oh que j'ai téléchargé qui était gratuit parce que voilà c'est un jeu de cartes tour par tour donc ça me peut me laisser le temps de discuter de répondre aux questions des gens voilà donc je pense que je ferai ça le dimanche prochain et après dimanche suivant soit je referai encore du jeu vidéo soit je verrai en fonction de l'actualité du moment ce sera quoi ? ce sera le 8 avril ouais 8 avril je sais pas ça dépend aussi de comment la mobilisation évolue si ça peut faire de l'actualité attention j'ai le principe de l'actualité ça évolue tout le temps donc voilà et je vais essayer de me faire de faire un live par par semaine au moins et puis je verrai avec le temps si si j'accélère le rythme en fonction de aussi de la manière dont ça structure c'est vrai que si je commence à avoir plus de gens qui suivent j'aurai aussi plus de questions auxquelles répondre et donc plus d'occasion de l'aiver et de discuter avec les gens alors que pour l'instant c'est vrai que ça servirait pas à grand chose de l'aiver 5 fois par semaine en ayant 2 personnes à chaque fois et en ayant rien de beaucoup plus nouveau à leur dire ou alors je fais un live où j'explique un truc en particulier mais je préfère répondre aux questions des gens plutôt que de choisir un sujet sauf quand c'est dans l'actualité immédiate et sinon je préfère être là pour répondre aux questions des gens et voilà j'ai essayé d'expliquer la politique aux gens voilà voilà s'il vous plaît les médias s'il vous plaît les médias donnez-moi des résultats il me faut des résultats sinon les gens du live je pourrais rien leur dire et ils vont partir non vous voulez pas vos résultats vous êtes méchants les médias le parti médiatique le parti médiatique me censure et s'oppose à moi je suis victime il y en chambre avec donc raison ouais il est en vidéo peut-être on va s'il y a d'autres vidéos que je peux vous mettre sur ce qui se passe ça c'est la même vidéo ou en fait c'est pas la même vidéo mais postée sur des sites différents c'est de tout à coup je pense pas que ça soit 58 minutes sur Mayotte surtout vu le la miniature je pense que voilà c'est ouais non rien de particulier dans le loiré est-ce qu'il y a une vidéo qui parle du loiré qui est l'autre partiel du que l'IPR nanana rien de bien intéressant oh tout le monde qui est parti on va y avoir est-ce qu'il y a de l'actualité dans la vie c'est le mouvement de Benoît Hamon oui d'ailleurs en parlant de Benoît Hamon et du coup de Génération il faudrait qu'il change le titre d'ailleurs parce que c'est plus le M17-17 non c'est Génération et qui du coup il y a le mouvement des jeunes socialistes qui s'est barré du PS pour rejoindre le mouvement de Benoît Hamon et j'avoue que ça me fait beaucoup rire de voir le mouvement de jeunesse du parti socialiste qui est tel parti socialiste c'est quand même assez cocasse et ça sent quand même pas très bon quand même quand on voit tout le monde de jeunesse qui se barre en mode on a plus rien à foutre de vous c'est vraiment le PS ça part en lambeau voilà même si les élections partielles pour l'instant montrent un léger léger rebond à part dans les Hauts-Garonne où il semblerait avoir surtout profité d'un effet c'était l'adversaire de Macron la dernière fois donc on vote pour lui mais sinon le PS semble pas certes il disparaît pas complètement mais ça reste très difficile pour lui sinon bon en attendant des résultats on peut aussi regarder aux Etats-Unis la marche contre le bord des armes ce que ça a donné il y avait l'air d'avoir du monde quand même il y avait l'air d'avoir on marche pour nos vies ça marche pour la vie mais marche pour nos vies on aïssa on aïssa bon on va aller voir ce que dit l'article de Le Point même si c'est pas mon journal préféré mais bon c'est celui qui sont à voir l'article récent qui parle du truc 800 000 à Washington ça fait du monde quand même ça fait du monde ça fait du monde c'était ouais c'était c'était ça veut dire impressionnant on fait 6 minutes et 20 secondes de silence parce que c'est le temps qu'a duré la fusillade et donc c'est symboliquement c'est là vraiment la NRA et le port des armes qui étaient intouchables aux Etats-Unis mais pour la première fois en fait je crois que c'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation contre le port des armes et ce qui pourrait faire que ça pourrait enfin changer là-bas ce serait plutôt une bonne nouvelle pour eux voilà ça devait être fou c'était trop ok 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 c'est Since the time that I came out here, it has been 6 minutes and 20 seconds. The shooter has ceased shooting and will soon abandon his rifle. Blend in with the students as they escape and walk free for an hour before a rest. Fight for your lives before it's someone else's job. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 haute garonne mais on n'en est pas très loin mais sans toute participation je serai que j'ai pas eu une participation pour le voir est ce qu'ils ont progressé ou est ce que ça a baissé du coup cette fois le résultat du loire remonte plus vite que la semaine dernière mais ça ne manote beaucoup moins vite il y a un peu une sorte de renversement par rapport à dimanche dernier au niveau de l'ordre d'arrivée des résultats entre les deux circonscriptions enfin bon donc au final je vais le sortir moins tard prévu ah c'est bien chargé ah oui c'est bien c'est bien ah purée donc est-ce qu'il avait vu oui je suis en train de me dire les députés ils ne pouvaient pas rester maire de Montargis puisque député maire c'est incompatible maintenant avec le droit sur le cumul sauf que si ton élection est sujette à un recours tu as le droit de continuer de cumuler jusqu'à ce que le recours soit rejeté parce qu'il considère que ton élection ne t'en prend pas encore sur ton mandat d'avant tu peux le garder et du coup vu que le recours a été accepté, son élection est invalidée et donc il restait donc il pouvait continuer de cumuler avec la mairie de Montargis par contre cette fois l'élection ne sera sûrement pas invalidée mais l'écart est quand même très 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 large et du coup il ne sera plus le maire de Montargis il ne sera plus le député c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal participation 28,98 il me semble que c'est en recul en plus le vote blanc et nul doit être assez fort donc ouais participation baisse c'est pas trop étonnant les gens les gens qui avaient voté même du Front Insoumise ou PCF ou PS ont dû beaucoup se déplacer pour un duel en marche en marche à l'air et même une partie du Front National a dû rester dans la fonction donc globalement ça va être les électeurs de chacun des deux candidats qui sont restés se déplacer avoir le gain de voix de chacun entre les deux tours mais ça reste de ne pas être gigantesque d'autres participations dernière fois enfin du point de tour c'est une semaine mais voilà sacré dernière fois d'autres ça c'est les résultats partiels on va leur trouver toute participation non ça doit être là je vais y arriver je vais y arriver les amis là on était à 30,36 et là on est à 28% de participation et les blancs et les nuls qui vont probablement progresser sans trop d'énormes surprises oui Mayotte à Mayotte alors est-ce que les médias enfin nous parlent de Mayotte bon on a un tas de certaines villes où en marche c'est largement en tête quand même globalement puisque LR ne remporte que deux villes en marche ça remporte quatre enfin il faudrait voir le nombre de votants de chacune des villes en fait parce que j'avais les taux de participation mais pas le nombre de votants plus de 54% des voix en vrai je suis pas très loin j'avais dit 51 54 on m'était donné une marge d'hébreur de 15 devant le tellement j'étais incertain et puis 54 bon voilà c'est une victoire d'un marche plus large que prévu donc c'est plutôt l'effet qu'on voyait une députée de la majorité pour pouvoir peser plus sur ce que va faire le gouvernement pour notre île c'est un peu ça qui a dominé voilà après de toute façon difficile de tirer des conclusions sur les reports de voix vu que plus d'un quart des votants sont nouveaux et en soi même avec un E-Sueil ils font la victoire voilà voilà c'est un peu c'est un peu En tout cas, ouais. En tout cas, ouais, je pense que niveau bilan, ouais, ça... Bref, il faut attendre que le cas du contour dans le Loiret soit définitif, mais En Marche semble clairement avoir perdu en popularité, ce que les sondages de popularité de l'exécutif montraient, mais ça se concrétise dans les urnes sur des élections partielles, certes, mais que oui, En Marche, aujourd'hui, est bien plus impopulaire qu'il y a encore un ou deux mois. Si ça continue comme ça pour eux, ça pourrait commencer à se sentir très mauvais et les élections intermédiaires pourraient être un carnage. Pourtant, les Européennes En Marche pourraient à la rigueur être en tête. Parce que vu que leurs adversaires sont tous complètement en mauvais état aussi, LR avec Wauquiez, dont beaucoup de départs démodérés, le Front National est en pleine crise, avec le départ de Philippot, mais également le départ d'autres 25 cadres du FN. Le FN, en plus le FN qui change le nom, donc ça veut dire Rassemblement National, ce qui pourrait en plus avoir tendance à un peu perturber les vieux de la vieille qui étaient déjà perturbés par le départ de Jean-Marie Le Pen. Au plus, là, le changement de nom, mais là, ils se font... La France Insoumise, c'est pas non plus la situation la meilleure du monde. L'attitude un peu de vouloir être hégémonique et les isolent, et les isolent, certes, à un niveau assez haut, mais aujourd'hui, c'est 11-12% et le niveau des élections législatives, on est très loin des 19% des présidentielles. Et il n'y a pas de dynamique particulière et on voit, dans le Loiret, ils prennent le bouillon et les autres législatives partielles, malgré des soutiens massifs de Mélenchon, Ruffin et compagnie, les candidats ne cartonnent pas. Et voilà, et puis, il n'y a pas d'adhésion massive à ce que je vois, et il y a de plus en plus de personnes qui, au sein de la France Insoumise, qui commencent un peu à critiquer des points de la stratégie, à critiquer le manque de démocratie interne, il y a... Ça se fissure un peu. Après, ça ne veut pas dire que la France Insoumise va mourir. Ça reste qu'on a un mouvement à 11-12%. Ça reste le troisième, quatrième parti en nombre de votants, aujourd'hui. Donc, mais oui, il n'y a pas d'engouement qu'on aurait pu s'y attendre après les présidentielles. Le PCF, ce qu'on tente de tenter de survivre dans l'ombre de la France Insoumise, il essaye d'en sortir de cet nombre, mais pour l'instant, ce n'est pas couronné de succès. Ils font des trucs, mais c'est vrai que ça reste assez confidentiel, et ils ne sont pas aidés par le silence des médias. Mais, il manque aussi un peu, je pense, d'ambition. Peut-être une direction du PC qui m'a l'air un peu timorée et pas forcément avoir une très grande combativité. Le PS, ils ont perdu un mot, et leur gouvernement jeunesse se barre. Certes, les législatives partielles sont en légère progression, mais c'est souvent grâce à l'absence de candidats d'Europe Écologie des Verts et sans concurrence d'amont. Mais la légère progression, ça veut dire 7-8%. Quant aux autres partis, c'est des tout petits partis, de bout la France, ils reprendent quelques couleurs, mais ils restent en dessous du niveau des présidentielles, et donc ils ne sont peut-être pas au 2% des législatives, mais ils ne sont pas au 4,5% des présidentielles. À 3%, 3,5%, mais pas plus. Et donc, au final, dans le milieu de tout ça, En Marche pourrait se maintenir en tête des Européennes, avec 20% des voix, et en l'absence de second tour, pouvoir se placer en vainqueur des Européennes, mais vainqueur sur un champ de ruines. Par contre, les autres élections locales qui ont lieu, 2020-2021, où il y aura des municipales, départementales et régionales, Scretin qui se jouera en second tour, un peu moins les régionales, puisque les régionales suivent toutes les listes qui ont fait plus de 10% dans la semaine de venir. Et donc, En Marche pourrait se trouver dans pas mal de situations, avec un candidat d'ALR, un candidat d'AFN, et un candidat de France Insoumise. Et dans ce contexte, il suffit de faire plus de 25% pour permettre de gagner. Et donc, on pourrait avoir des victoires dans certains régions d'En Marche, mais avec 27-28%, et les quatre autres qui se neutralisent derrière. Mais par contre, des victoires sans majorité absolue, puisque la prime majoritaire aux élections régionales n'est que de 25%, ce qui fait qu'il faut faire un tiers des suffrages au second tour pour être une majorité absolue pour nombreux d'élus. Donc, il leur faudrait des alliés pour gouverner. Et trouver des alliés pour En Marche, ça sera assez compliqué, probablement. Par contre, les départementales, où là, le maintien est beaucoup plus compliqué, donc il y aura beaucoup de duels, En Marche sera souvent qualifiés, mais opposés à des adversaires qui permettront le rassemblement de tous contre En Marche. Les municipales, et les municipales aussi, il y aura des maintiens à 10%. Donc les municipales aussi, ils ont En Marche pour gagner des villes grâce à des quatre anguaires, à des pentagulaires. Mais là, avoir une majorité absolue, puisque la prime majoritaire est de 50%. Ce qui fait que, quel que soit ton score, tu veux faire 1% des voix au second tour. Si tu es en tête, et tu me dis qu'être en tête avec 1% des voix, c'est compliqué, mais techniquement, c'est faisable. Enfin, disons mathématiques, non plus. En théorie, avec 1% des voix au second tour, si tu es en tête, tu as une majorité absolue aux élections antipales. Ça me semble quand même un peu exagéré, mais passons, passons, passons. On pourrait faire une émission sur les modes de scrutin. Ça serait intéressant. Il y a plein de modes de scrutin différents. Il y a des modes de scrutin, donc la manière de voter. Est-ce qu'on vote pour une liste, pour un candidat, est-ce que vote préférentiel, tout ça. Et le mode de répartition des sièges une fois qu'il y a les résultats. Et tout ça, ça pourrait faire des débats intéressants. Mais en tout cas, les municipales et les régionales pourraient permettre en marge de résister, même si les municipales, leur manque d'implantation, leur coûtera cher. Par contre, les départementales, ça va être un carnage. Parce que là, ce sera le même mode de scrutin que les législatives, à peu près, c'est-à-dire, second tour, souvent en duel, vu la faible participation et l'éclatement des autres candidats. Et là, en marge, il risque de se faire complètement éclater, comme c'est le cas jusqu'à présent. Et voilà, après, c'est dans plus de deux ans. Trois ans, même. Trois ans pour les élections. Non, les élections municipales, ça pourrait être dans deux ans. Mais elles seront peut-être repoussées à 2021. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a un certain flou sur la date des scrutins. Mais quoi qu'il en soit, ça sera dans deux ou trois ans. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. La vie politique, ça a évolué très vite. Deux ans avant 2017, en 2015, tout le monde voyait tout le monde voyait Juppé ou Sarko au président. Voilà. Macron, personne ne le voyait président, ne le voyait candidat. Il commençait à peine à être connu. Résultat des courses, Hollande s'est représenté. C'est à mon catégorité du PS, personne ne le voyait candidat en 2015, deux ans avant 2007. C'était à rigueur, ça serait Valt ou Montour si Hollande n'y allait pas. Ça fut à mon côté, à droite, ça fut ni Sarkozy, ni Juppé, mais ça fut Pillon. Et Macron y est allé et a remporté le truc. Alors, personne ne le voyait président. Donc, imaginez comment sera le paysage politique dans deux ans. Ça me semble un peu présomptueux. Coucou Mayotte. Le candidat est là qui avait le soutien du Front National et qui, d'ailleurs, ça n'avait plus lui coûter. Alors, certes, le Front National faisait un bon score présidentiel sur l'île, mais aux législatives, il était déjà à 3%. Parce que, l'habitude de l'outre-mer vaut très peu Front National. Au présidentiel, le FN avait cartonné là-bas. Par contre, aux élections législatives, ils se sont pris des tols. Et c'est au point qu'ils ne sont même pas présentés dans les inconceptions où il semblait qu'ils étaient en tête aux présidentielles. Voilà. Mais l'étiquette soutien du FN a pu faire repoussoir et aider la candidate d'En Marche à remporter le second tour. Donc, c'est un peu ce que semblent envisager les autres contributeurs et j'avoue partager un peu leur point de vue que le soutien du FN a favorisé En Marche. On est remonté à 3. Ce moment on est bien entendu à 2 vues et on est remonté à 3. Et donc, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le vues et il est parti de nouveau ? Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. La majorité de la direction du MGS ainsi que sa présidente ont annoncé la rupture des liens entre l'organisation de jeunesse qui compte moins de 2 000 membres. Oh putain, le MGS sont moins de 2 000 ! Oh putain, ils ont pris une hémorragie ! Est-ce qu'il y a Purée ? Purée plutôt qui est un juron beaucoup moins sexiste et opprécie. Donc Purée, ils ont pris vachement cher ! Ouf ! Parce que à une époque, c'était à... Aujourd'hui, le premier mouvement de jeunesse c'est le mouvement des jeunes communistes de France. Le mouvement de jeunesse affilié au Parti communiste qui compte en Iran 15 000 adhérents. A l'époque glorieuse de l'élection présidentielle de 2012, le MGS était... Il était au même niveau, il était à réussir à monter au même niveau ou presque à dépasser les jeunes communistes. Et là, il tombe à 2 000. 7 fois moins que les jeunes communistes. Ils ont perdu beaucoup... Non, c'est pas étonnant, la jeunesse c'est quand même beaucoup détourné du PS. Ils ont aussi perdu un peu vers En Marche mais aussi beaucoup étaient déjà partis vers... vers... générations mais également ce qu'ils ont vu aussi c'est que l'UNEF qui était très... dont la tendance majoritaire est très liée historiquement à l'AMJS et... donc au PS a vu une grande partie de sa majorité rallier Mélenchon et ce, alors que le candidat PS était Benoît Hamon, ancien président de l'AMJS, ce qui fait qu'en final c'est même pas très étonnant de voir l'AMJS sur son ancien patron, mais voir l'UNEF, la tendance majoritaire de l'UNEF ne pas soutenir en masse Hamon montrait bien quand même l'affaiblissement du lien entre une grande partie de la majorité de l'UNEF et l'AMJS, le grand désamour qui s'expliquait facilement par la loi travail et toutes les mesures du gouvernement fait Hollande durant le quinquennat 2012-2017 qui avait quand même réussi à amener une bonne partie de l'UNEF et des étudiants en vont debout donc forcément ce rapport était plus difficile et l'UNEF c'était un gros pouvoir ailleurs d'adhérents pour l'AMJS donc en effet ça a dû ça a dû piquer pour eux oh mon dieu 4, 4 viewers je suis à 4 je suis à 4 nouveau record établi oui oh la la oh la la mais c'est la folie c'est la folie voilà oui le mec il est content de m'avoir 4 viewers c'est voilà 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 d'ailleurs les nouveaux si vous m'entendez faites signe si vous avez un compte faites signe sur le chat si vous en avez pas essayez d'en créer un si vous ne pouvez pas en créer un merde on a redescendu à 3 j'étais trop enthousiasme pour le cas du VVA donc les gens sont barrés voilà je leur ai fait peur en tout cas voilà et si enfin voilà donc essayez de faire signe pour dire si vous me rendez bien et faire coucou et puis poser des questions si vous en avez je serais ravi de répondre donc ouais il y avait il y avait la direction du PS qui voulait mettre fin à l'autonomie du MJS en même temps c'est vrai que la MJS avait critiqué pas mal les choix du gouvernement quand même ils n'avaient pas trop le choix puis ils voulaient garder encore l'autre moitié de leurs derniers adhérents et je pense que cette menace de d'être de perdre leur autonomie et le fait que Benoît Hamon qui soit dans le même chaise et historiquement très proche et que son propre mouvement rend ce ralliement au final pas très étonnant même si voilà c'est quand même pour le mouvement de jeunesse d'un parti quitter ce parti c'est quand même symboliquement ça fait mal donc voilà je vais avoir les nouveautés ici 70% des bureaux 68,83 31,17 donc ouais là par contre les résultats n'ont pas l'air de trop non même n'ont même l'air de s'amplifier donc bon à voir ce qui sera sur les bureaux de Montargis c'est en plus Montargis même si c'est une grande ville qui peut avantager en marche de notre côté c'est aussi la ville dont le comte d'LR est maire ce qui peut aussi contrebalancer l'effet ville pro en marche et pour l'instant ouais ça semblerait que en marche on a du mal à remonter la pente et du coup on serait réellement sur un cas de figure comparable à celui de la Haute-Garonne donc ce résultat en Haute-Garonne ne serait pas dû au fait d'un succès du PS mais juste que voilà c'est juste que maintenant les gens quand ils ont un second tour avec en marche ils votent pour son adversaire et ce quelle que soit son identité globalement on est là dessus et ça pour en marche c'est vrai que ça va même le PS n'était pas à ce niveau là le PS avait encore des reports de voix sur sa gauche et même voilà et le LR ne faisait pas l'unanimité des votes du FN face au PS là vraiment c'est quand même inquiétant pour en marche et donc à Mayotte 45 54 118 ça 45 22 en revue en marche pareil bon pour l'instant l'outre-mer semble en tout cas pour l'instant on l'a vu en Guyane utilisé un vote un fort vote communautariste mais Mayotte aussi l'outre-mer et on verra comment ça se passe pour l'autre circonscription l'outre-mer la Wallis il ne fout pas même si il n'y a pas de candidat d'en marche il y a le candidat L Agir enfin UDI Agir qui pourrait s'apparenter au candidat en marche et la circonscription des français d'étranger où là aussi on est sur des sociologies électorales très particulières et des raisons de vote très très particulières mais la métropole en tout cas la métropole l'impopularité du gouvernement commence à coûter cher électoralement en marche et heureusement qu'ils ont peu de sortants et donc ils vont pas perdre beaucoup en nombre d'élus en marche pourrait au final même gagner des élus parce que c'est un parti qu'il y a peu d'élus il y a pas mal beaucoup de députés mais localement il est très peu implanté Macron avait eu beaucoup de soutien d'élus locaux mais pas énormément avait adhéré en marche et depuis ils ont pas eu d'autres aliments et même certains ils me semblent sont rééloignés donc du coup l'absence de beaucoup de sortants c'est facile de gagner des élus quand t'as pas de sortants tu peux que en gagner tu peux pas en perdre mais voilà ça sera une victoire en trempe l'oeil mais bien sûr en marche il y aura un beau jeu de se vanter de cette victoire là même si celle-ci est complètement fausse en trempe l'oeil mais voilà c'est le jeu après ça c'est le jeu de la politique c'est le jeu de communiquer sur les les résultats et et donc je disais de communiquer là-dessus de la manière la plus avantageuse pour son mouvement c'est le jeu après c'est le jeu des personnes qui analysent ça qui sont observateurs de la vie politique de tenter de nuancer les choses en sachant que de toute façon moi je suis un observateur pas complètement neutre puisque j'ai personne n'est absolument neutre tout le monde a ses avis ses idées sur des sujets et est influencé par ça et donc voilà mais c'est vrai que j'ai des avis assez tranchés politiquement voilà je suis je vais pas vous mentir je suis plutôt bien à gauche donc voilà j'ai manifesté comme bonne de mars contre Macron enfin contre la politique du gouvernement sur la fonction publique et sur la réforme de la SNCF donc voilà ma sensibilité est bien à gauche donc c'est un rendu ça influence la manière dont je vois les choses dont je vois la politique forcément j'aurais ce biais là quand même après voilà j'essaye d'analyser les choses dans ces lives là de manière plus neutre mais voilà vous savez que c'est le point de quelqu'un de gauche et que donc il y a ce biais là et que il y a des moments voilà j'irai mon opinion clairement mais j'irai de le préciser voilà par exemple tout à l'heure quand je me avec Trump oui j'étais aussi mon opinion même si objectivement quel que soit le bord politique de l'homme politique lorsqu'il y a un mouvement aussi important que la marche pour nos vies aux Etats-Unis tu vas pas aller faire du golf en ce temps là non c'est juste complètement stupide et ça quel que soit ton étiquette et voilà donc là dessus c'est certes mon opinion mais voilà je suis vraiment désaccord avec Trump mais là dessus même si j'étais d'accord avec la politique d'un président s'il fait ça c'est une connerie totale donc voilà du coup plus qu'attendre les dernières remontées et toujours personne sur le chat c'est génial et là en plus sur Facebook là je viens de voir une publication de quelqu'un sur un groupe des insoumis qui vient les troller quelqu'un qui vient de venir de l'extrême gauche ou d'ouvrières ou NPA voilà donc voilà je pense qu'il y aurait il y aurait de quoi rigoler en lisant les commentaires mais bon je ferai ça après le live donc là il est 20h donc le live ça fait 2h 2h de live c'est mon plus long live parce que le live précédent que j'avais fait c'était aussi un peu un test pour vérifier que la technique fonctionnait bien et voilà et puis c'était juste pour permettre que j'en parlais de l'amonisation du 22 mars et forcément vu que j'avais personne il n'y avait pas grand chose à dire sur 89 bureaux 68-83 c'est ce qu'elle m'a dit en marche c'est des rapports de voie plus catastrophiques que le AFN et c'est quand même très inquiétant parce que le AFN fait entre 40 et 35% des voies au contour en marche 30% et ça ne bouge pas sur 68-83 ouais c'est ça avec 6 bours de puce ça ne bouge pas je reviens je reviens dans 2-3 minutes les amis et je reviens bon et je reviens bon Merci. 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 Désolé du retard. Je suis revenu plus tard que vous avez vu. Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, je ne suis pas chez moi. je souhaite un local pour avoir une meilleure connexion et du coup il y a quelqu'un du local qui est passé et donc voilà, normalement au dimanche soir il n'y a personne mais mais aujourd'hui il y a eu quelqu'un et donc voilà, j'ai dû discuter et tout, donc voilà 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 alors voyons voir voyons voir s'il y a du nouveau non, ah non ah par contre je pense qu'ils doivent parler de la marche de la marche aux Etats-Unis je pense dans le monde c'est souvent ah non c'est sur les élections présidentielles russes ouais donc là c'est juste que certaines candidatures ont été manigancées par Poutine lui-même plus ou moins pour pour donner l'impression qu'il y avait des candidats mais que voilà d'accord c'est plus qu'à 19h moi c'est ce qu'il y avait il y avait des voix c'est plus qu'il y avait pour Merci. j'ai donné que sur le forum ils n'ont pas parlé de la marche et puis il y a des gens qui suivent bien la vie politique américaine donc je ne sais pas j'ai arrêté de mettre un mot dessus après le live ouais mais sinon sinon voilà sinon toujours en absence de chat il faut que je me humble absence de chat et absence de jeux vidéo parce que moi quand tu joues à un jeu vidéo même s'il n'y a personne tu joues quoi donc ça fait du contenu que là le contenu ça dépend de l'actualité du coup je ne sais même pas je savais une des personnes qui me regardait je crois qu'elle est partie je ne sais pas je n'ai plus que deux personnes on est retombé au niveau habituel eh mais voilà quand t'es un vieux tout là bravo bravo excusez-moi et on remonte à trois je ne sais pas qui vous êtes je ne sais pas qui vous êtes mais je n'avais pas de compte créez-vous un compte sinon je ne peux pas savoir qui vous êtes je ne sais pas vous ne pouvez pas rien dire et je ne sais pas et voilà moi je veux savoir qui vous êtes parce que j'ai plein d'amour vous êtes nouveau deux alors d'accord je n'ai pas d'amour pour vous ok si ça vous fait vous barrer que je vous aime bien oh là là on va le prendre comme ça ah on a un nouveau trois d'accord t'as une personne qui arrive qui se déconnecte alors soit c'est quelqu'un qui essaye de se créer un compte et du coup mais qui quitte le chat pour se créer un compte je ne sais pas soit c'est possible c'est une possibilité soit si quelqu'un fait des problèmes de connexion internet c'est une autre possibilité soit c'est quelqu'un qui s'amuse à partir et à revenir je ne sais pas pas trop l'utilité mais c'est une possibilité aussi il ne faut une exclure aucune possibilité lorsqu'on fait des hypothèses et encore une fois je me trompe de souris je suis un peu con vous savez si vous me dites trop de trucs devant moi je suis perdu je suis complètement perdu complètement je suis un peu Libré non Merci. 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 Donc c'est candidats-là ont un effet boost les autres sont au mieux à se maintenir et à abaisser Le Front national qui semble en difficulté Sinon ouais, le PS stagne monłem ici de la transcription la France insoumise légère baisse le PS stable et Debout la France remonte un peu mais partait d'une période d'éducative très difficile elle ne revient pas au niveau des présidentielles après pour les autres petits l'UPR et l'Otout Oubrière semblent bénéficier du fait qu'ils ont des militants très motivés et très mobilisés ce qui leur permet de mieux mobiliser leur électorat c'est d'avoir une moins forte démobilisation de leur électorat par rapport aux autres et après les autres petits candidats et varient par rapport il n'y a pas d'analyse vraiment faisable si on sentit à ces résultats si le show n'est voulu pas d'ici les prochaines élections En Marche pourrait sauver les meubles européennes en finissant en tête autour des 20% mais avec l'éclatement des offres restés en tête et régner sur un champ de ruines par contre les autres élections qui se joueront à deux tours seront beaucoup plus compliquées pour En Marche qui risquent là par contre pas de perdre des plumes parce qu'ils n'ont pas de plumes de base n'y ont pas de très peu d'élus mais de subir beaucoup de défaites au nouveau tour et donc au final de gagner peu d'élus par rapport à ce qui pouvait s'attendre du parti présidentiel ce qui fait que les prochaines sénatoriales ne seront pas non plus un grand succès pour En Marche c'est quand même une défaite comme l'ont été les précédentes sénatoriales en 2019 donc voilà si je pouvais faire une analyse pour l'instant de ces élections partielles probablement ça serait ça et confirmer que l'outre-mer avait un système de comportement électoraux très particulier et qui sont intéressants à étudier par curiosité mais qui ne permettent pas de tirer beaucoup de conclusions par rapport à la situation nationale donc voilà du coup pour ce live je pense que je n'ai pas grand chose de plus à dire en vrai voilà moi si vous avez des choses à dire dans les commentaires moi je serais heureux d'y répondre mais vu que il semblerait qu'il n'y ait personne dans les commentaires parce que les gens qui sont là les 3-4 personnes qui tournent sur le chat enfin sur le live n'ont pas de compte enfin du coup à part moi donc les 2-3 autres personnes qui regardent ce live n'ont pas de compte et du coup ne peuvent pas participer du coup du coup du coup voilà j'ai mal au doigt je ne sais pas pourquoi et du coup pas de réponse pas de réponse pas de réponse aux questions pas de questions auxquelles je vais apporter des réponses voilà on peut dire à Mayotte que j'étais pas trop loin du résultat dans mes pronostics au pif au maître donc là aussi je suis plutôt plutôt content plutôt content de moi voilà donc du coup je vous dis à dimanche prochain l'heure exacte je ne sais pas encore est-ce que je fais ça aussi à 18h ou est-ce que je fais ça après le repas ça va voir ce sera un live sur un jeu vidéo ouais je pense plutôt que je vais faire ça après le repas et que du coup là je vais l'aider plus tard dans la soirée et puis voilà donc au revoir si vous regardez ça sur le replay sur YouTube vous mettez un pouce bleu partagez abonnez-vous tout ça tout ça pareil là je ne sais pas je ne peux pas vous abonner pour l'instant je crois ou alors les abonnés non payants je ne sais pas il faudrait le voyer mais si vous pouvez me suivre vous pouvez me suivre vous pouvez me suivre mais pas en abonné oui voilà vous pouvez me suivre il ne faut pas rater pour recevoir une notification dans les prochains lives mais non pour ça il faut que vous ayez un compte et comme vous n'avez pas de compte vous ne pouvez pas le faire c'est génial c'est génial et oui allez voir Acropolis voilà c'est le lien dans le chat il y aura le lien dans la description du replay sur YouTube le qui sera remis je ne sais pas exactement quand parce que ça va être un gros fichier vidéo j'en ai pour 2h30 ouais ça va être en plus avec ma connexion de merde chez moi ça va prendre du temps donc je reviendrai ici squatter la connexion pour pouvoir le mettre en ligne vers le début de la semaine voilà vers le début de la semaine le replay donc vous auriez bien d'Acropolis dans la description voilà voilà et voilà ouais c'est tout merci pour le début de la semaine